Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 3 mai. Et nous sommes encore au temps pascal, c'est le temps de l'Esprit-Saint, de la mission, de l'évangélisation, le temps vraiment d'annoncer Jésus-Christ. Et chaque jour nous avons la possibilité de revenir au Seigneur pour l'écouter. Et la première lecture d'aujourd'hui c'est 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1. Je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez fermes, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Sinon, vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent, et quelques-uns se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. « Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avortant, car je suis le moindre... » Pardon, jusqu'à verset 8. Alors, ici, c'est Saint-Paul que nous parlons aujourd'hui, en cette fête de Saint-Philippe et Saint-Jacques. Et qu'est-ce que Saint-Paul nous dit ici ? Il dit, « Frère, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme. » Recevoir la parole, l'évangile, la bonne nouvelle, et être attaché à cette parole, « Par laquelle, aussi, vous vous sauvez si vous voulez garder l'évangile tel que je vous l'ai annoncé. » Alors, c'est de garder l'évangile tel que nous avons reçu, et non pas laisser que les gens prennent l'évangile, ils vont faire la sauce selon leur convenance, ça veut dire selon leur goût, selon ce qui est pour eux plus facile. Parce qu'on peut prendre la parole de Dieu et faire dire la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Nous devons recevoir la parole de Dieu d'une façon totale et en même temps d'avoir cette connaissance du message que Jésus nous a transmis. et de garder cette exigence. L'évangile, il est exigence, il est une exigence, car l'amour, il est exigeant. Et c'est à partir de cette exigence que nous pouvons grandir, faire des progrès. S'il n'y a pas d'exigence, « Oh, voilà, tout est bien, tout est bien, comme ça, comme ça. » Non, 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 non. L'évangile, nous devons garder l'évangile tel que nous avons reçu, nous devons garder cette fermeté par rapport à la parole du Seigneur. Et après, Paul dit, « Je vous ai transmis en premier lieu ce que moi-même j'ai reçu. » Et ici, il va annoncer Jésus-Christ. Paul, il annonce Jésus-Christ. « Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été mis au tombeau, il est ressuscité, il est apparu, il est ressuscité. » Voilà. Et après, il dit, « Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avortant. » Ça veut dire, il reconnaît que lui, avant la connaissance de Jésus-Christ, avant la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, il était mort, il était comme l'avortant. Et après, il a découvert la vie, il est revenu à la vie. La force du ressuscité qui veut vraiment venir jusqu'à nous pour faire de nous des êtres vivants. Non pas des gens qui vivent d'une façon morte, non, mais nous sommes vivants. Et nous avons la force de ressusciter en nous pour vivre aujourd'hui, pour correspondre à ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. La grâce nous est donnée aujourd'hui. Ayez confiance et gardons fermement la parole du Seigneur, l'Évangile. D'accord ? Dans sa radicalité. D'accord ? Car l'Évangile, c'est l'école de la sainteté. C'est l'école qui va former les saints. D'accord ? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19 à partir du verset 2. Dieu se raconte la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament, l'annonce. « De jour au jour, on publie les récits et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non pour un récit, non pour un langage, nulle voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre, on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. » Alors, ici, le psaume nous dit que le message de l'Évangile doit être transmis. Même la création, le jour au jour, on publie les récits et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Même la création, elle transmet, elle est cette manifestation de la bonté du Seigneur. et la création, elle est comme aussi une parole du Seigneur qui nous est transmise chaque jour. Chaque jour, quand nous regardons la nature, la beauté, la grandeur, la force de la nature, cette nature nous parle du Créateur, nous parle de Dieu. Alors, la création elle-même qui a été créée par la parole, elle nous fait écho de la parole du Seigneur. Et nous, nous, les humains, par excellence, nous sommes la visibilité de cette parole du Seigneur créatrice. Et nous devons aussi transmettre cette parole qui peut faire toute chose nouvelle. Cette parole, c'est le Verbe de Christ qui peut aussi nous faire naître pour Dieu, pour la vie éternelle. Ok ? Et maintenant, l'Évangile d'aujourd'hui, c'est l'Évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 6. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Voilà, c'est longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? La parole que je vous dis, je ne dis pas de moi-même, mais le Père demeure en ton moi, fait ses œuvres. Croyez-en, 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 je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-en du moi à cause des œuvres même. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors, Jésus ici, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. » Et tout ce que Jésus va développer dans sa communication, dans cette proclamation de la parole, ça vient d'ici, ça part d'ici. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Jésus veut nous conduire vers le Père. Jésus est le chemin qui veut nous conduire vers le Père. Jésus est la vérité qui veut nous éclairer pour nous montrer la vérité, l'amour, l'existence, la volonté du Père. Jésus, il est la vie, la vie que le Père nous a fait apparaître, qui nous est apparue et que cette vie du Père veut aussi nous engendrer et faire de nous de nouveaux êtres, de nouvelles créatures, de nouveaux chrétiens. Cette parole que nous recevons chaque jour, elle veut toujours nous engendrer à nouveau vers Dieu, vers la foi, vers la sainteté, vers notre vie donnée et consacrée au Seigneur. Jésus, il est le chemin. Personne ne va pas se perdre. Il est la vérité. Je suis dans la lumière. Je suis dans un chemin qui est solide parce qu'il est la vérité. Alors, le chemin nous conduit à quelque part. La vérité nous fortifie et nous rassure dans ce que nous vivons, de ce que nous sommes. Elle nous éclaire. Et en même temps, Jésus, il est la vie, cette vie qui nous a été donnée en surabondance. Et Jésus veut nous remplir de sa vie pour que nous puissions communiquer la vie divine aux personnes qui sont autour de nous. Voilà tout ce que Jésus dit ici dans ce passage de l'Évangile. Philippe va dire « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Voilà, c'est vraiment juste. Mais Jésus va dire « Voilà que je suis longtemps avec toi et tu ne me connais pas, Philippe. » Jésus est là avec nous et lui, il veut nous faire connaître l'amour du Père et de demeurer dans les mains du Père et d'accomplir la volonté du Père, de glorifier le Père. Voilà notre vie. Voilà le but de notre existence. De connaître notre Père, Dieu notre Père. Aucune personne sur cette terre personne ne peut dire « Je suis orphelin. » Nous ne sommes pas orphelins. Même s'il y a des personnes qui peut-être ne connaissent pas ses parents ou peut-être ses parents sont déjà morts, mais le Seigneur veut te consoler, te fortifier dans cette certitude. Tu n'es pas seul. Le Père est avec toi et tu peux vraiment vivre heureux dans la paix car le Père est avec toi et le Père veut que toi aussi tu sois avec lui. Et la lecture patristique aujourd'hui de Saint-Philippe il sent Jacques apôtre. Aujourd'hui, c'est une fête. Des Tertulliens nous disent ici « Les apôtres » ces termes signifiquent « envoyer » et dans chaque cité ils fondèrent des églises les apôtres auxquelles dès lors les autres églises empruntèrent la bouture de la foi et la semence de l'enseignement. Tout doit nécessairement être caractérisé par l'origine. Voilà pourquoi tant de ces grandes églises ne sont que l'église primitive dont tout précède. Elles sont toutes primitives toutes apostoliques puisque toutes sont une. Pour attester cette unité elles se communiquent la paix elles échangent les noms des frères et se rendent les devoirs de l'hospitalité. Ces lois ne sont par nulle autre raison que la tradition unique d'un même mystère. Maintenant je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada